On va vous dire un mot et peut-être avant de revenir sur la prêtre dans la commune, un petit mot sur le Mont-en-L'Air qui aujourd'hui encore d'une certaine manière fait vivre aussi ces idées-là. Alors du coup le Mont-en-L'Air c'est une librairie qu'on pourrait qualifier de militante qui s'attèle à passer des idées notamment en rapport avec l'histoire du mouvement ouvrier et l'histoire du mouvement émotionnel français, mais pas que, qui organiserait régulièrement des différences sur un tas de sujets et qui a la particularité, effectivement comme c'est écrit dans la présentation que vous avez, d'avoir une belle terrasse sur laquelle peuvent se dérouler des événements. Moi j'avais envie de vous raconter, parce que là on est dans une forme d'histoire vivante, c'est-à-dire qu'on parcourt les lieux qui ont fait la commune et il se trouve qu'il y a des occasions régulières, notamment pendant les commémorations, cette histoire s'incarne de nouveau dans la rue. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2021 c'était les 150 ans de la commune de Paris. Or, ici il s'est passé une anecdote assez intéressante puisque au moment de la commémoration il y a eu un très gros défilé au mur des Fédérés qui a ajouté plusieurs dizaines de milliers de manifestants, manifestantes, mais le même jour il y avait un autre défilé. Et c'était le défilé, vous venez d'en parler à l'étape précédente, de la paroisse Notre-Dame des Otages qui est un peu plus haut rue Axon. Or, ici même, il y avait une conférence avec deux historiens et historiennes qui s'appellent Quentin de l'Hermoz et Ludivine Vantini, qui sont des spécialistes de la commune de Paris, qui traitaient de tout un tas de thèmes autour de la commune. Mais le parcours de la paroisse Notre-Dame des Otages devait passer juste devant. Et il se trouve que moi je me trouvais là, on va dire, à observer le parcours de Notre-Dame des Otages, par hasard bien sûr. Et je suis venu très rapidement prévenir les gens ici. J'ai pris le micro, j'ai dit bon ben voilà, il y a un épisode d'histoire vivante qui est en train de se dérouler puisque là on a, on va dire, le camp Versaillais qui va défiler devant ce qu'on pourrait qualifier du camp communard. Et il se trouve qu'à ce moment-là, tout le monde s'est levé, au bout de la rue de la Marre, enfin à l'angle de la rue de la Marre, il y avait le défilé, vous pouvez imaginer le défilé, qui était en tête duquel vous aviez une grande croix, des prêtres en soutane, des enfants de chœur, etc. C'était vraiment un défilé ouvertement catholique et qui était au bout de la rue avec deux policiers qui étaient un peu inquiets. Et nous ici, qui étions là, et qui chantions, et donc on a comme les voix rebelles le font depuis le début de la balade, qui avons chanté des chants communards pour, en quelque sorte, arrêter la manifestation. Et évidemment, comme on est en France à notre époque, ça s'est terminé par nous qui étions nassé pendant la conférence devant le Mont-en-L'Air, donc il faut imaginer des policiers qui font tout le tour, qui nous surveillent de là-haut, etc. Et nous qui continuons à débattre de la commune et de ses idées encore d'accueillis. C'était juste pour la petite amie. Super ! Ça a eu lieu pour les 150 ans. Je laisse Marc continuer. Donc c'est pas la peine que j'en dise plus sur le Mont-en-L'Air, je crois que vous avez déjà l'appelé. Donc c'est l'occasion aussi de parler de la presse pendant la commune. Il y avait énormément de journaux qui étaient publiés pendant la commune, plus de 100 journaux. Et c'était vraiment une diversité en contradiction avec la période d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de journaux, effectivement, mais qui disent plus à peu près la même chose. Parce qu'en fait, notre milliardaire, son possesseur de 90% de la presse à l'époque, c'était pas le cas. Et on avait des journaux qui étaient très très différents, aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau du ton. Alors il y avait en particulier deux journaux qui tiraient le premier à 80 000 exemplaires. C'est le Cri du Peuple de Jules Vallès. C'est le deuxième qui tira à 60 000 exemplaires. C'était le Père Duchesne. Il y avait vraiment deux styles tout à fait différents. Alors le Père Duchesne, il y avait un ton très très truculent. Et dans l'Épopée que j'ai écrite, j'ai mis en parallèle un étudiant et une lavandière. Et la lavandière, évidemment, elle est plutôt... Le étudiant, lui, c'est le Cri du Peuple. Et la lavandière, c'est plutôt le Père Duchesne. Mais en fait, ce que j'ai écrit, je l'ai tiré de documents que j'ai réellement lus à cette époque. J'ai écrit. Mais c'est pas moi, c'est toi. Alors, l'étudiant ingénie, mais sans faiblesse, il ira au cri du Peuple de Vallès. Il y rencontrera Casimir Bouiz, Pierre Denis. Qui, bien, espoir inouï, Jean-Baptiste Clément, chantait des belles bergères et de leurs amoureux rebelles. Il offrira ses vers et ses écrits, convaincus que le monde entend par un. La lavandière, disant Père Duchesne, frappant du poing sur d'invisibles chaînes, avant de m'attendre et bruyamment le rouge éclat du firmament. Amis lecteurs, ouvre bien tes oreilles. Le Père Duchesne, qui n'est pas un couillon, voudrait des citoyennes, pas des souillots. Il faut fournir un bon apprentissage à tous, filles ou garçons. Que ce message soit entendu. La clé, c'est l'instruction. Et l'ignorance, la reproduction des inégalités. Et ça fait deuil. Le citoyen Proudhon, qui avait l'œil, un grand lapin, c'est sûr, le disait bien. La lâcheté de la conscience vient d'abord de la lâcheté des amours. On va aller directement au collège en Baptiste. C'est la date de quand ? Ah c'est du tec, c'est ça. Tu as fait le montag.